après cinq ans chez les pompiers de paris en tant qu'électricien je décide de tout arrêter malgré qu'ils me proposent un contrat de sept ans parce qu'en fait quand tu es chez les pompiers de paris tu es en CDD à chaque fois de cinq ans et c'est renouvelable en fait tu es militaire donc tu as des contrats de cinq ans à chaque fois donc après mon premier contrat de cinq ans il me proposait un contrat de sept ans du coup que j'ai refusé parce que je voulais devenir infirmier et principalement infirmier libéral parce que je venais juste de rendre visite à ma mère qui habite en guadeloupe et qui était infirmier libéral depuis quelques années elle venait à peine de commencer ça et quand j'y étais je me suis aperçu que du coup ben c'était plus la même vie c'était plus la même vie qu'on avait eu qu'on était à ivry aux pyramides j'ai dit mais qu'est ce qui s'est passé vraiment c'était tu m'as pas mis au courant qu'est ce qui s'est dit machin je suis infirmier libéral maintenant j'ai dit bon écoute bah maintenant moi aussi je fais un fermier libéral à ce moment là donc du coup c'est pour ça que quand j'étais revenu j'ai refusé mon contrat le renouvellement de mon contrat et je décide bon d'être infirmier libéral ok donc je reprends mes études je passe au concours je te la fais courte mais quand même j'ai du charbonné quand même pour préparer le concours je te rappelle que j'ai redoublé mon BEP trop technique on était pas le gars le plus smart de la classe donc je me remets un peu à niveau tac je passe le concours je crois que je rate une première fois le concours deuxième fois je l'ai dans différents différentes écoles donc je sais qu'aujourd'hui les gars ils ont même plus de concours donc Sartec pour vous les gars bref en tout cas tac je passe le concours je suis mes trois ans je suis quand même content parce que je me dis ah bah tu vois tu as quand même une licence tu as fait une licence tu as pu vivre le truc de hé les gars on va à la cafette parce que je peux te dire que parce que j'avais fait quoi j'ai fait un bac pro j'ai fait jusqu'un bac pro je peux te dire qu'il n'y avait pas d'histoire de la cafette moi surtout dans l'école où j'étais on était qu'il y avait que des bonhommes il n'y avait pas devant la cafette bref et donc du coup j'étais un peu content je me dis ah tu vois quand même tu as fait une licence t'es pas aussi teubé que ça donc du coup après je retourne aux Antilles c'est là où j'ai du coup je me suis installé aux Antilles je travaille le nombre d'heures qu'il faut en tant qu'infirmier normal et après je passe enfin infirmier libéral donc tout ça ça me prend pratiquement pratiquement cinq ans donc finalement j'arrive ça y est je commence à être infirmier libéral et tu sais qu'est ce qui se passe je m'aperçois que je n'aime pas être infirmier libéral parce que tu te laisses super tôt parce que tu as énormément de travail parce que tu te sens pas enfin en tout cas moi je me sentais pas considéré je me sentais pas respecté que ça soit vis-à-vis du gouvernement en tant qu'infirmier des fois des patients tu arrives en retard ils sont pas contents ils te parlent mal etc et tu vois tu connais tu commences à me connaître si tu regardes beaucoup de mes vidéos le respect pour moi c'est une valeur importante chez moi si je commence à faire un travail où c'est déjà dur ok c'est un travail dur donc dédicace à tous les infirmiers toutes les personnes dans le milieu hospitalier c'est un travail dur mais les infirmiers en particulier on n'est vraiment pas respecté que ce soit au niveau comme on est rétribué financièrement et même pour les infirmiers libéral parce que les gens disent ouais les infirmiers libéral ils gagnent beaucoup d'argent ouais non mais en fait j'ai découpé le nombre d'heures que l'on fait finalement on n'est pas tant payé que ça en fait t'es payé beaucoup parce que tu travailles beaucoup tout simplement mais à la tâche à l'heure en fait on est on est payé comme tout le monde en fait c'est pas moins mais bon bref ça c'est encore un autre sujet ce qui se passe c'est que je m'aperçois que j'ai passé cinq ans de ma life pour pouvoir me rendre compte que le travail que j'ai envie de faire ça me plaît pas et même si je gagne très très bien ma vie j'ai pas envie de continuer à faire ça donc déjà ça m'a donné deux leçons première leçon il n'y a pas que l'argent qui compte parce que quand j'ai commencé à faire infirmiers libérales pour moi ça aurait été comme un taf comme un autre j'ai dit moi je fais tous les tafs on fera les choses bien si c'est bien payé il n'y a pas de problème on fait les choses ben non je me suis aperçu que l'argent c'est pas l'essentiel parce que quand j'ai vu que j'avais plus de vie sociale que je galérais parce que là bas je suis un musicien et que je pouvais même pas m'entraîner jouer j'avais plus du social j'avais plus rien j'étais fatigué donc bref j'avais décidé que j'allais pas continuer à faire ça et là à ce moment là je me suis dit je vais lancer mon business en ligne ok j'avais déjà commencé en parallèle à lancé mon business en ligne sur le saxophone en parallèle j'avais déjà commencé à générer un peu de cash et je me suis dit tu sais quoi je préfère même gagner moins mais créer mon business en ligne et pouvoir être au moins libre géographiquement voyager etc même si je gagne moins mais imagine tout ça ça m'arrive quand j'ai commencé peut-être mes études d'infirmier j'avais 29 ans un truc comme ça 28 ans donc j'imagine cinq ans après tu es déjà 34 normal donc c'est comme si deux fois dans ta vie où tu es censé normalement où tout le monde commence déjà avoir acheté sa maison est déjà à l'aise toi chaque fois tu repars à zéro comme si tu avais 20 ans alors que tu n'as pas 20 ans donc tous les gars là que vous avez plus de 30 ans je vous comprends totalement parce que le truc de repartir à zéro genre comment créer son business je l'ai fait deux fois pratiquement c'est à dire que j'ai mis parce que quand tu fais des études là quand je faisais mes études d'infirmier le temps que je fasse mes heures aussi après d'ailleurs en tant qu'infirmier pour être infirmier libéral pendant tout ce temps là ben c'est un peu ta vie un petit peu entre parenthèses c'est pas là que tu vas acheter une maison c'est pas enfin tu vois ta vie entre parenthèses et après imagine tu commences le travail et là tu t'aperçois que ça me convient pas donc tu es encore obligé de repartir à zéro parce que je dois dire il faut que je crée un business alors que j'ai déjà perdu entre guillemets cinq ans de ma life même si finalement en fait ça m'aurait servi comme expérience mais franchement si j'aurais pu esquivé j'aurais esquivé je vais pas te mentir donc quand je décide de lancer mon business ben voilà maintenant tu me connais aujourd'hui mais je vais te partager dans cette vidéo toutes les difficultés que j'ai rencontré première difficulté ou plutôt je pense que c'est première croyance c'est d'avoir cru que le premier business c'est forcément avec celui là que tu vas que tu vas péter la plupart des entrepreneurs que l'on connaît que ce soit je sais pas moi zugenberg enfin qui qui quelques entrepreneurs que tu admires ça n'a jamais été leur premier business qui leur a fait devenir ce qu'ils sont devenus ils ont toujours commencé par un premier business et après ils ont changé puis après ils ont évolué sur un business ou c'est un autre business qui a fonctionné donc c'est pour ça que quand les gars j'entends des gens qui disent ouais ouais je vais passer à l'action plus tard etc mais en fait je te rends pas compte en fait juste passer à l'action fait quelque chose parce que le premier pas va t'emmener sur un deuxième pas sur un troisième pas ainsi de suite ça veut pas dire que le business que là tu es en train de lancer ça veut pas dire que c'est avec celui là que tu vas que tu vas tout exploser que tu vas être libre financièrement indépendant financièrement ça se trouve non mais ça va peut-être ouvrir une autre porte qui va te permettre d'avoir d'autres résultats c'est même pas ça va peut-être c'est comme ça en général que ça fonctionne il y a personne qui commence avec un premier business et dix ans après avec le même business il va sûrement commencer un premier business et après un deuxième et après peut-être le troisième ceux-là oui il va rester dix ans dessus tu vois. Autre difficulté que j'ai rencontré du coup sur mon chemin entrepreneurial on va dire c'est mon problème de légitimité ok je me sentais pas légitime pour pouvoir créer la chaîne que je suis en train de te créer et ce problème de légitimité je l'ai eu au moment où j'étais sur un carrefour je voulais plus être affirmé libéral le business au saxophone je m'investissais moins donc les revenus commençaient à être moindre et je n'osais pas lancer cette chaîne là donc un nouveau business donc j'étais au carrefour où j'étais là les revenus commençaient à descendre et j'étais là en train de réfléchir comment on fait etc donc je me suis fait accompagner j'avais un coach à l'époque donc du coup ça m'a permis puis après en discutant aussi avec d'autres entrepreneurs etc ça m'a permis de prendre confiance en moi et qui m'ont en fait m'ont fait remarquer tout ce que j'avais déjà accompli parce que j'avais déjà fait le business au saxophone j'avais même déjà fait sur la santé aussi et j'avais des résultats sur les deux tu vois et donc je me rappelle j'avais j'avais une discussion avec jonathan qui m'avait dit mais gars tu es sérieux gars il ya des gens qui donnent des conseils ils ont même pas eu les résultats que toi tu as eu quand j'ai fini la conversation avec lui dire et boum le lendemain j'ai j'ai enchaîné donc désicace à jonathan si jamais tu regardes cette vidéo je sais même pas si tu es au courant mais après la conversation que j'avais eu avec toi le lendemain boum j'avais envoyé direct une vidéo par jour et on y est jusqu'à vous maintenant donc d'où pourquoi les gars c'est important de parler avec les bonnes personnes parce que si tu parles avec les mauvaises personnes ça peut avoir l'effet contraire troisième difficulté que j'ai rencontré c'est que les gens vont pas croire en toi voilà c'est comme ça que ça et en général c'est ta famille proche parce que tu vas pas tu vas pas raconter tes projets à des gens que tu connais pas donc c'est généralement des gens proches de toi amis proches famille proche ah bah il croit pas il pense que c'est pas possible puis tout le monde a pris pour un fou tu vois reste infirmier libéral tu es bien parce que pour la plupart des gens qui étaient autour de moi infirmier libéral c'est saint-graal enfin j'étais au max du max quoi je veux que là j'ai tu peux pas aller plus haut surtout là au moment où j'étais en guadeloupe enfin les infirmiers libéraux ont tous des 4x4 donc là tu es au top gars achète ton 4x4 et puis c'est bon t'es refait en voulant faire le fou hein business en ligne de quoi tu parles non reprends tes esprits infirmier libéral fait ce qu'il y a à faire donc après j'avais déjà fait j'avais fait une vidéo je te disais par rapport à le fait que pourquoi les gens croient pas en toi bah déjà premièrement vous déjà faut que tu crois en toi si tu attends que les gens croient en toi pour pouvoir passer action déjà t'es cuit après ça n'enlève pas que c'est difficile que ça te fait douter parce que déjà toi même tu veux que tu te lances dans un truc nouveau donc forcément t'es pas à l'aise tu doutes forcément aussi mais après tu passes à l'action tu essaies de croire en toi et c'est vrai que quand bah les gens proches de toi ils te disent oui comme si bon ils savent pas si ça va marcher ou ils croient pas trop que ça peut fonctionner bah c'est sûr que que ça aura tendance à te décourager ça c'est ça c'est clair il y en a plein d'ailleurs qui ont abandonné à cause de leurs proches troisième difficulté c'est un peu la perte de sacrifice mais je dirais surtout une perte de sacrifice que tu dois faire quand t'as déjà plus de trente ans quoi ça c'est je trouve que ça c'est difficile tu vois ça veut dire que t'es en mode ben tu consacres toutes tes ressources que ce soit argent temps attention pendant que tu vois que tes amis ils sont là ils achètent des maisons ils sont tu vois ils ont l'air de vivre la belle vie pendant que alors que toi tu arrêtes pas netflix t'es focus tu travailles tu charbonnes et tu charbonnes encore plus en tout cas moi je parle de mon cas tu charbonnes encore plus parce que tu dis là je peux plus me permettre de perdre de temps tu vois je vais pas y aller tranquillement oui j'y accorde une heure par jour le minimum pour pouvoir sous mon business ben non là quand tu as déjà plus de trente ans c'est ce que je dis aux gars qui sont dans la table ronde là qui ont plus de trente ans je leur dis les gars c'est enfin on a pas le temps là t'as plus le temps c'est fini t'as pas 20 ans encore 20 ans le gars il perd 10 ans et il se retrouve il a quand même 30 ans mais toi il faut que ça soit fait en cinq ans minimum enfin quand je dis minimum maximum donc faut pas perdre de temps les gars tu vois donc finalement ce que je suis en train de te dire c'est c'est beaucoup dans la tête en fait ce qui se passe parce que réellement quand tu as 30 ans t'es pas t'es pas vieux mais comme dans la société on t'a fait croire voilà oui 30 ans ça a été vieux mais en vérité t'es pas vieux t'es pas une meuf quand je dis je t'es pas une meuf c'est juste que tu peux avoir des enfants t'as le temps si jamais tu n'en as pas encore par exemple tu peux encore avoir des enfants jusqu'à 79 ans t'as comme Al Pacino t'as le temps tu vois autre difficulté tu vois je suis en train de me rendre compte au moment où je suis en train de faire la vidéo que ouais c'est vraiment que des trucs dans la tête c'est que tu doutes donc tu es là tu as déjà plus de 30 ans ceux qui viennent sur business en ligne en général ils sont plus jeunes tu as déjà commencé un petit peu ta vie et là tu recules toujours comme je te disais tu compares un petit peu tu vois tes potes ils achètent des maisons là ils commencent à s'installer vraiment toi tu peux pas vraiment parce que tu sais que ben non il faut que je garde cet argent là pour pouvoir investir et penser long terme c'est pas le moment d'acheter une maison sinon tu te tiens le bas dans le pied donc tu commences à douter tu vois et ce qui m'emmène sur le point suivant tu commences à douter parce que c'est plus long que prévu toi dans ta tête tu crois qu'en un an ça va être réglé non même si tu commences à générer des revenus ouais super mais ça c'est pas suffisant pour pouvoir vivre de ton business parce que ce que j'ai remarqué c'est souvent les gens ils pensent genre c'est tu fais zéro et après genre t'es millionnaire genre y'a rien entre déjà premièrement tu commences à générer un certain complément de revenus on va vivre de ton business si jamais tu t'expatries mais même avant d'arriver aux 2000 tu commences à générer peut-être 500 600 700 euros par mois et c'est tu vois et puis en plus ça s'entendent si c'est un peu comme les gars qui qui font un je sais pas un investissement immobilier ils font plein de dollars l'immobilier ça déchire et tout ils font la première investissement immobilier et charbonne etc et puis après ça aperçoit qu'ils ont 200 euros de cash flow ok super tu gagnes tu as 200 euros de cash flow c'est le début ça déchire mais t'as bien compris que c'est pas avec ça que tu vas vivre tu vois même si ça déchire d'avoir 200 euros de cash flow mais c'est que le début en fait ça veut dire qu'il t'en faut énormément des 200 euros de cash flow pour pouvoir dire ouais prétendre à vouloir vivre tranquillement autre difficulté aussi que j'ai rencontré durant mon chemin sur l'entrepreneuriat bah c'est les douilles des gens qui te mettent des douilles alors des fois c'est je pense que c'est des gens qui sont tout simplement malhonnête et puis des fois c'est juste des personnes qui sont incompétents de toute façon au final tu perds ton argent pour rien donc après c'est ce qui crée en toi tu peux me dire bah c'est ce qui fait qu'après tu as l'expérience tu sais reconnaître un bon deal tu sais rencontrer tu sais quand quelqu'un tu peux lui faire confiance ou pas tu as dû ça dévoile plus de l'intuition en fait après derrière mais bon franchement si tu aurais pu l'esquiver de perdre de l'argent comme ça en cours de votre ça aurait été bien aussi donc après la question que tu es en train de te dire est ce que ça en vaut le coup c'est une très bonne question je veux dire c'est une question et la réponse elle peut être que personnelle moi je suis ok de pouvoir mettre même 10 ans de ma vie entre parenthèses pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis vraiment fixé ok je vis déjà je suis déjà bien tu vois mais j'ai pas encore atteint les objectifs que je voulais atteindre là après toutes les décisions que j'ai prises de vouloir vraiment être libre financièrement c'est la réussite ou la réussite enfin le top du top je veux pas être normal je veux pas une réussite normale je vais être au dessus c'est le soleil sinon en ce moment là autant que je reste salarié autant que j'aurais dû rester infirmé libéral tu vois ce que je veux dire et je pense que la plupart des entrepreneurs ne partagent pas forcément les difficultés ou les galères qu'ils ont eu parce que je pense que c'est pas ça va pas motiver les gens à passer action il y a alex hormosis donc c'est un entrepreneur qui a un gros succès il vaut maintenant je sais peu en valeur nette plusieurs centaines de millions d'euros et il disait que franchement si jamais il savait le temps et le travail que ça allait prendre pour pouvoir être là où il est il sait pas si jamais il l'aurait refait tu vois il se pose la question quand même il sait pas s'il l'aurait refait donc moi quand il arrive je l'aurai refait même si ça ça prend dix ans j'aurais refait mais c'est vrai que je peux comprendre que des gens si on leur dit vraiment la vérité que ça va être long ça va être dur ça te prend du temps et que ça va demander l'énergie tous les jours d'être focus pour pouvoir être vraiment entrepreneur parce que l'entrepreneuriat c'est pas facile c'est pour ça qu'il y a qu'un certain pourcentage de gens qui réussissent c'est pour ça quand des fois je vois des gens qui chialent sur les commentaires ouais j'ai pas réussi c'est que la formation c'est une arnaque j'ai dit mais les gars en fait c'est pas de quoi tu parles en fait en fait tu as vraiment cru que genre c'était un truc t'appuie sur un bouton l'argent il tombe en fait donc non l'entrepreneuriat ce n'est pas facile est-ce que ça en vaut le coup ma réponse personnelle c'est clairement que ça en vaut le coup pour moi je vois pas ma vie autrement que de vouloir tout péter en fait pour moi j'ai qu'une vie je vois pas les choses autrement après c'est sûr que si tu n'as pas envie de t'investir ou que tu veux un truc rapide facile à la vérité c'est pas parce que ça s'appelle business en ligne ou parce que tu vas aller dans une crypto exotique que tu vas devenir millionnaire ça va forcément demander du charbon et même avec l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle tous les outils comme ça ça va juste permettre aux gens qui sont déjà des terres et qui auraient déjà réussi de toute façon d'aller encore plus vite pour pouvoir réussir c'est aussi simple que ça donc du coup ça va creuser encore les cas encore encore plus entre les pauvres et des riches c'est aussi simple que ça mais c'est pas ce serait pas un outil magique pour faire de l'argent l'intelligence artificielle donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu veux en savoir plus sur comment créer ton business en ligne une fois que le gars les a après que je vous ai déjà bien démoralisé mais pour les gars des terres en tout cas c'est une opportunité parce que pendant que tout le monde est démoralisé toi parce que c'est de la compétition donc moins il y a de gens qui rentrent tant mieux tant mieux pour toi tu vois comme ça tu as moins de compétiteurs donc bref en tout cas tu as mon étude de cas je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert regarde ça avant de crier à l'arnaque et deuxièmement ça c'est pour tous ceux qui veulent aller plus loin qui veulent faire partie de mon club des 10% que j'ai appelé Zion tu as ça en description aussi je te montre comment créer ton business en ligne toutes les stratégies pour pouvoir faire au minimum 5000 euros par mois comment investir start-up dans les crypto monnaie dans dans tout l'immobilier aussi bon tu as tout ce qu'il faut check ça dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu et à nous j'ai ton camp